Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission NGO TV. Aujourd'hui nous parlerons de l'essentiel des actualités du serveur. Découvrons d'abord l'ensemble de nos sujets. Ainsi nous débuterons l'émission avec les Awards Glory où le Orange a reçu 3 nominations. Également dans ce journal, des nouveautés à l'interserveur ont eu lieu avec notamment des changements de nom pour certains pays mais aussi des modifications liées à la mâche pétrole. Nous continuerons cette édition par les nouveautés du Orange avec l'annonce d'un nouveau World Boss mais aussi avec l'annonce d'un nouvel événement, l'event Conquête. La cérémonie des Nations Glory Awards s'est déroulée ce samedi 8 mai et s'est déroulée sur un serveur Java dédié. Cette cérémonie a été animée pendant 2 heures et est passée sur NG Radio mais aussi sur des streams animés par les streamers tels que Julien1800. Cet événement permettant de choisir les meilleurs dans différentes catégories et en plus d'un jury, il était possible aux joueurs de soutenir leur candidat. Le Orange s'est vu attribuer 3 récompenses. En premier lieu, ce fut notre cher administrateur Gregor2610 qui fut nominé dans la catégorie Best Staff. Ce fut cependant Nax67 qui remporta cet award. Notre deuxième nomination n'est nulle autre que celle du meilleur journal qui fut malheureusement raflée par le NGTV du serveur Yellow. La troisième nomination du Orange concerne le pays possédant le plus d'actions. Cependant, malgré son grand nombre d'actions, l'Empire Maurice n'a pas fait le poids face à la Bulgarie du Pink. Durant cet award, nous avons assisté au débat de Tatou Lime. L'ancien responsable de la radio nous a notamment fait un discours émouvant en cette fin d'award. Vous avez toujours rêvé d'être Sherlock Holmes ? Alors, pourquoi ne pas vouloir rejoindre les analystes ? Le but du grade est très simple. Vous pouvez vivre votre vie de joueur normalement sans être contraint d'être dérangé. Il vous suffira juste de récupérer différentes informations sur l'économie, la guerre ou d'autres faits divers ainsi que de les analyser pour en tirer des conclusions. Et tout ça, c'est rémunéré. Pour vous faire recruter, c'est très simple. Vous suffira d'envoyer un MP à un référent du journal. Alors, vous êtes partant ? Samedi à 16h30 s'est déroulé non nus sur Discord et TeamSpeak. Inter-serveusement, pas de grosse mise à jour, mais quelques modifications ont cependant eu lieu. Notamment au niveau des noms des pays, comme par exemple avec le rename de l'Empire Hill Sandwich, s'appelant maintenant l'Empire Sandwich. Quelques corrections de bugs ont eu lieu, notamment en Warzone. Il n'est désormais plus possible de contester la Warzone une fois mort. De plus, une mise à jour complète de la Warzone a eu lieu. L'ajout des fiches pour les armures et épées Hermès, Faucheuse et Spartan ont eu lieu sur le site. La Citerna Pétrole ne peut maintenant plus se vider et se remplir simultanément. Concernant le Orange, l'avènement d'un nouveau World Boss a été annoncé la semaine prochaine, permettant d'avoir une orb d'échange via un PNJ spécifique. Un nouvel Event a été également annoncé. L'Event Conquête, qui a pour principe une domination. La map de l'Event est en revanche entièrement destructible. Le loto a également eu cette semaine 10 gagnants qui ont été annoncés. Les gagnants étant donc Deltrox, The Fritz, The Dragon 19, Aris Law, LVincent, Tyrène, 222E34RR, Zubi Lamouche, Nougati et Marius A. Passons maintenant aux ranks et des ranks. Cette semaine, un nouveau super modérateur fait son apparition à l'Eoxys. Félicitations également à Fergalaric, qui passe mafieux. Concernant les ranks, nous voyons deux membres de l'Injard d'Armurie partir, Dylan06 et Guy22. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Nous vous rappelons d'aller voir sur notre site internet le récapitulatif du Dernier Renu y a été posté. Les liens sont dans la description. Nous vous souhaitons un bon jeu sur Nation's Glory Orange. Donc on a bien deux combats, on a Orange contre Pink et le Lime contre le Black. Ça tombe pas, si ça y est, KPU qui arrive à attraper un Pink. Qui batte en retraite ? Ouais, j'ai essayé de remonter ton match. Les liens qui reprennent un kill, qui prennent deux kills sur les Black. Est-ce que t'es sur quel combat ? Je vais aller sur l'autre combat. Là, c'est sur les Blacks. Je pense que la scrimage est en tout orange, là c'est terrible. C'est terrible pour les... Ouais. Allez, Keta qui arrive à attraper un kill. Un nouveau kill pour les Orange, encore un kill. On est quasiment sur un perfect pour les Orange, pour l'instant. Ce qui est assez fou. Encore un kill. Un nouveau kill de ceux sur Yvol. Regardez le classement, le Orange qui prend la deuxième place. En partant de la dernière place, ce qui est assez fou. On peut rien jouer. 85 points pour les Orange.